Hey guys! Salut tout le monde! Donc, on est sur le chemin de retour, on est rendu, je sais quoi? On arrive à Toronto. En tout cas, il y a bien du trafic, puis on est enlevé notre port. C'est ça, mais si on arrive bientôt à Toronto, ça fait que c'est le trafic de Toronto. Voyons, on est à la maison dans à peu près 5 heures et quelques jours. Oui! Donc, on voulait faire un tour final pour faire de beaux voyages. Donc, on a des faits intéressants pour vous. Oui! Donc, pour commencer, on a voyagé pendant 16 jours. On a visité 18 étapes. On a parcouru... C'est combien déjà? 12 926 kilomètres. Presque 13 000, à quelques kilomètres près. Oui! On a fait 6 Cookies Challenge. On a vu 7 parcs nationaux, 7 parcs et monuments nationaux qui étaient tous très intéressants et plus intéressants dans un présent. On a vu 48 plaques d'états différents, plus 3 si tu comptes les gros 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 camions que je n'avais pas le droit de compter. Donc, 49 en total, ça, c'est 50. Oui, 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 oui. Puis, Jen, toi, c'est quoi que tu as la plus grande, mettons, on a commencé avec la déception? Oui! Je pense qu'on est... On est pas mal à 120 ans. Oui! La déception, c'est vraiment les arches qui nécessitaient une réservation pour faire un tour de chars dans un parc. Donc, vraiment, notre flop de... Oui! Oui! Parce que, dans le fond, le but du voyage, c'est de... On part un peu à l'improviste. On ne sait pas vraiment à quelle place qu'on va dormir, dans quelle ville, à quelle haute aile. Même les parcs nationaux, si ça nous intéresse, on s'arrête, mais on ne réserve pas d'avance pour ces choses-là. Puis, je vais être franc, ça n'a jamais été un problème tout le long du voyage. On a toujours réussi à avoir... à rentrer dans toutes les places, tous les parcs qu'on voulait aller, sauf à Moab, dans le Parc national des Arches. Ça, on n'a jamais été capables parce qu'il y avait une sur-demande. Puis, ils prenaient un système de réservation. Puis, malheureusement, ça part... ça commençait trop tard, cette journée-là. Nous autres, il fallait déjà quitter pour la prochaine destination. Donc, ça, ça a été... ça a été, je pense, notre grande déception. Oui! Malgré qu'on a réussi à trouver une route très spectaculaire, qu'on... qu'on vous a partagé les images, là, dans nos vidéos précédentes, qui longeaient de Colorado. Ça, c'était... c'était à couper le souffle, là. C'était trop lune des plus belles. Mais c'était... c'était, je te dirais, la plus... la plus grosse déception, c'était ça. Peut-être, en deuxième place, peut-être, le Mont Rochemore, là, quand... On était supposant à une cérémonie d'élimination, puis, finalement, là, ça a été cancellé à la dernière minute à cause de la pluie. Mais, euh... dions, dions, parce que c'était une journée plus... plus vileuse, mais on a quand même pu faire notre... Ah, disons! Moi, j'aurais dit que la deuxième plus grosse de cette seconde, c'était le dragon! Le dragon m'étant, là! T'as pas soufflé! C'était utile, là! Ouais! C'était le dire, là! Bon! Toi, Françoise, qu'est-ce que tu penses que c'était ta partie préférée du voyage? Ben, c'est dur d'avoir une partie préférée, parce qu'il y a vraiment... on a tellement vu de choses, mais je pense que, dans l'ensemble, c'est surtout les paysages. Ouais! Tu sais, vraiment, là, parcourir les routes des États-Unis dans ce secteur-là, dans tout l'Ouest, c'est que tu chantes à tous les jours, à tous les moments... Je sais pas, tu changes d'état, le paysage change vraiment du tout! Tu sais, ça commence avec des forêts, des montagnes, après ça, on s'en vient dans un milieu un peu plus aride, désertique, hostile... Après ça, c'est des roches rouges, des grosses montagnes rouges, des canyons... Tu sais, ça change tout le temps, donc c'est vraiment le fun qu'on veut là-dedans, puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis bien d'accord avec toi. Moi, personnellement, je pense que ma partie préférée de tous les paysages, c'était vraiment la scénic rouges qu'on a pris au lieu d'aller aux Arches. Pour moi, j'ai vraiment trouvé ça à couper le souffle. Et pour ceux et celles qui me connaissaient, un after-out, hein? Fait que, faut que j'aille... faut que je sois impressionnée, fallait que ça soit le tour! On aimerait ça prendre un petit moment pour remercier Joanne et David de nous avoir prêté leur maison pendant trois jours. Ouais, merci beaucoup, hein, de nous avoir reçus si gentiment, puis c'est vraiment pour nous autres, c'était le plus de notre voyage, là, ce moment-là. On est là, puis en plus, de se faire recevoir de cette façon-là, là, on les a dérangés pendant trois jours chez eux. Donc, vraiment, là, je vous remercie, à vous de nous voir. C'est la fin de notre voyage, mais il y en aura d'autres. On sait quand, on le sait pas, probablement l'année prochaine, là, un autre, mais on le sait pas pour l'instant. Fait que, ça sera bon. Puis, merci à tous ceux et celles d'entre vous qui nous suivez sur notre petite page SoClo et nos voyages. On espère qu'on va vous apprécier autant les vidéos que nous, on a apprécié les faire dans nos moments farfelus. Ciao! Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada